Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la chaîne de vos infos locales. Nous sommes le vendredi 17 mai, voici les titres de cette édition. De la radio amateur dans les écoles à Vingles, le défilé du mai à Bimantini, les suites de la manifestation contre la suppression de la ligne TGV Lens-Paris, le magnifique travail de Clément de Saffre, notre coup de loupe du jour de l'interview exclusive de Benedetto Bifadino au 11-19. Mais tout de suite c'est parti pour 6 mois, les festivités d'Odyssée Euralence ont débuté. C'est le lancement de cette Odyssée qui se prépare depuis bientôt 2 ans maintenant, avec d'abord le lancement de l'appel à folles idées auprès de la population, et aujourd'hui ce sont les premières idées, folles idées d'habitants qui se réalisent. Avec 150 communes, avec une centaine de partenaires culturels, touristiques, opérateurs sportifs, associations, habitantes et habitants, c'est vraiment une opération collective, c'est la réunion des initiatives, des idées, des envies et des forces qui font que dans ce pôle métropolitain de l'Artois qui réunit les trois communautés d'agglos, Lens-Lyévin et Nacarvin-Bétune-Bruet, on peut toutes et tous ensemble créer ce grand événement. C'est un moment important parce que là on est à une étape et dix ans de transformation du territoire, l'Odyssée a pour but d'associer la population et de regarder un peu avec des événements artistiques, des événements populaires, la population, quelle prise de conscience elle a pu avoir vraiment de ce changement, de cette évolution et surtout liée à l'arrivée du Louvre-Lens qui est vraiment l'élément moteur, l'élément de départ. L'idée de Daniel Percheron d'essayer de rassembler différents acteurs politiques, économiques, sur un territoire pour dire de porter un message fort d'accompagnement de la plus belle peut-être chose qui pouvait arriver au territoire, un événement culturel comme le Louvre-Lens qui maintenant donne une autre dimension, une dynamique touristique, une dynamique culturelle, une dynamique économique et aujourd'hui les traductions au travers les 150 événements, les trois saisons qui vont être parcourues par ces événements autour du Louvre-Lens, autour des trois territoires, des trois agglomérations de Lens-Lyvin, Bétune-Bruet et des Nacarvin. C'est une nouvelle association qui a été créée fin décembre sur la ville de Vingles. On opérait déjà en tant que bénévole sur le Meurschin, la ville de Vingles et différents ateliers de promotion dans le secteur du bassin minier. Donc là on intervient au collège Léon Blum de Vingles et on va faire des ateliers pédagogiques sur la partie radio-amateurisme. Je vous passe SOS. On va faire un A. Donc c'est des ateliers, on est divisé en trois parties. Un atelier de télégraphie, le morse, la découverte du morse, l'apprentissage, le décodage du morse. On a un autre atelier qui est la modulation de la voix dans un oscilloscope et des ateliers sur la partie du chambre magnétique. Et après on a une station radio équipée en bande haute courte où ça nous permettra de faire des communications radio avec d'autres radiomateurs, si possible francophones. Sur le collège de Léon Blum près de Lens, bonjour à tous. Bonjour, il y a plusieurs élèves qui sont à l'écoute. Donc on va dire le clou du spectacle, c'est cet atelier sur la haute tension, sur les dangers de la haute tension. En même temps, ça leur permet de faire attention, de les prévenir, de ne pas traîner près d'une ligne, une caténaire haute SNCF ou d'aller près d'un transformateur, de rentrer dans un transformateur. C'est pour ça que lorsque vous vous rapprochez d'une ligne haute tension, parfois c'est dangereux et parfois vous pouvez vous faire électrocuter même si vous ne la touchez pas. Là on est à 30 000 voies, il y a déjà un peu les... Alors là ce que vous voyez sur le côté, c'est des arcs électriques qui essayent de partir dans l'atmosphère. Oui, on a un site internet qu'on a créé qui est APRA 60E. Donc c'est un site qui est destiné plutôt pour les établissements scolaires et qui permettent de voir un peu les ateliers qu'on peut faire. Et après on est ouvert à tous les centres scolaires, les ateliers MDAJ, les centres de jeunesse. Et donc on a bien sûr d'autres projets de l'année prochaine, lancer un ballon sonde à 30 km d'altitude pour prendre des mesures de température, la couche d'ozone, la pression atmosphérique. Et après bien sûr il y a Thomas Pesquet qui repart fin 2020 et début 2021 qui nous permettra aussi de faire des ateliers pédagogiques et des communications directes avec Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. La municipalité de Bili-Montigny célébrait mercredi dernier la victoire des alliés sur la barbarie nazie le 8 mai 1945. Entourée d'élués et des représentants d'anciens combattants, Brune autre nîme maire de Bili-Montigny a parcouru les rues de la ville et déposé des gerbes de fleurs aux différents monuments, aux morts de la commune, en hommage aux soldats disparus. L'issue de l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. En ce jour nous rendons hommage et nous perpétuons le souvenir de toutes celles et de tous ceux venus d'horizons et de pays différents qui ont combattu et sont morts au nom de la liberté. En mars dernier, les élus du territoire manifestaient en garde-lance contre la suppression des dessertes TGV sur le territoire. La ville de Lens est particulièrement concernée puisque la suppression de la ligne Lens-Paris-Lens serait une catastrophe pour la commune au niveau développement économique, culture et attractivité du territoire. Sylvain Robert, maire de Lens et président de l'agglo-Lens-Diévin, recevait ce mercredi Philippe Depasse, président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Hauts-de-France, pour de nouveau lancer un message fort aux représentants de la SNCF. La fédération que je représente a besoin du territoire l'en-soi et de cette agglomération. Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers s'intéressent à ce territoire et un territoire qui intéresse les promoteurs immobiliers, c'est un territoire finalement qui fait preuve de dynamisme. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé que la position de la SNCF, aujourd'hui, venait un peu à l'encontre du dynamisme retrouvé du territoire l'en-soi. Et donc je suis à côté du président de l'agglo et maire de Lens, à ses côtés pour effectivement défendre ce dynamisme retrouvé du territoire l'en-soi. On en a encore avec une proposition de la SNCF, qui va venir nous donner la dernière mouture de l'organisation de la DSR TGV. Ce qu'on demande nous uniquement, c'est de regarder la proposition avec un maintien de notre situation actuelle et de regarder comment on peut le compléter avec une offre TGV et pas ce qu'ils ont fait comme proposition, de regarder une offre TGV complémentaire et de diminuer l'offre TGV. C'est une approche qui est complètement inversée, mais qui correspond aussi aux besoins du territoire. Pour les promoteurs immobiliers, ceux qui construisent aussi le territoire de demain par de la promotion privée ont un intérêt à avoir cette desserte TGV. Donc on est dans un équilibre de territoire entre des enjeux publics qui ont amorcé avec des structures telles que le Louvre-Lens, les réserves du Louvre, l'anneau de la mémoire pour dire de pouvoir avoir une autre activité touristique, d'avoir aussi un complément avec le développement économique. Et là, les promoteurs répondent aussi parce que notre territoire a des atouts liés à la DSR TGV. Ce qu'on demande, c'est le maintien de la DSR TGV, le nombre de desserts et la qualité de la DSR TGV, pour pouvoir, tant en horaire, répondre aux pendulaires que répondre aux enjeux d'attractivité du territoire. Mais on ne demande pas de façon démesurée à démultiplier les desserts. On a déjà une desserte aujourd'hui. On a capitalisé dessus pour pouvoir construire notre projet de territoire. On demande à ce qu'on ne nous mette pas une peau de banane et qu'on nous enlève cette desserte-là parce que ça serait un vrai point en moins sur la globalité de notre offre qu'on est en train de porter. En 2014, le projet Racine est né dans l'Allier. Des projections de photos, initialement. Ensuite, je suis allé à la rencontre des Indiens du New Brunswick au Canada, avec les exilés de Calais également, quelques voyages en Belgique et dans beaucoup de départements en France. Et je me suis arrêté à un moment donné dans le bassin minier parce que ce qui m'attire, moi, dans le projet Racine, c'est qu'il y a une histoire sur un territoire, une histoire forte. Et le bassin minier, c'était le cas, en fait. Et donc, initialement, Euralance a lancé un appel à Folles Idées en 2017, auquel j'ai participé. Et les habitants ont voté, en fait, pour mon projet en première position. Et à partir de là, on a pu concrétiser, en fait, cette histoire, cette aventure. Je commence le 16 juillet 1950. Je descendais à 19 ans. À 14 ans, on descendait au fond de la mine. Un peu dans la thématique Odyssée. Je me suis baladé pendant quelques mois dans le bassin minier pour rencontrer 150 habitants qui ont témoigné face à ma caméra et qui ont raconté un peu qui ils étaient, quelles étaient leurs origines, quelles étaient leurs valeurs, comment ils voyaient leur territoire. Et ce qui va se passer ce soir est un condensé de toutes ces rencontres. Donc, c'est 45 heures de rush condensé sur 25 minutes de projection. C'est un voyage sincère, authentique et émouvant. C'est une valorisation, en fait, des habitants, clairement. En plus d'un travail d'artiste, on est obligé d'être journaliste et d'être parfois... Comment on va appeler ça ? De pousser les gens dans leur retranchement, gentiment, pour obtenir justement quelque chose de sincère et de les mettre à l'aise. C'est très important aussi. Et donc, c'est vraiment d'obtenir une proximité assez rapidement pour que les gens se mettent en à l'aise pour me livrer, en fait, ce que j'ai eu la chance d'entendre, c'est-à-dire ce qu'ils étaient vraiment, en fait. C'est les valeurs du bassin minier, une fierté. C'est qui ils sont, quelle vision ils ont du terri, quelle vision ils ont de l'avenir dans le bassin minier, des anecdotes personnelles. Voilà. Pourquoi moi ? Ils se demandent. Pourquoi moi ? Ben, je n'en sais rien. Pourquoi toi ? Parfois, ils me demandent, c'est combien ? Combien tu te payes pour être projeté ? Non, mais non. Donc, ils sont forcément honorés, quoi. Et moi, honoré, en fait, ce qui m'est confié une part d'eux assez forte. Ça fait partie de l'histoire du bassin minier, cette multitude de cultures, de rencontres, de cultures, je pense que ça fait partie de l'histoire. Alors, ici, c'est la voiture Fiat Coupé Friterie. Donc, c'est parti du principe que cette voiture, elle s'appelle une Fiat Coupé, donc c'est le nom de cette voiture. Et l'idée, ça a été de dire, on va vraiment la couper, vraiment comme un coupé, mais du coup, elle va être coupée en deux, donc dans le sens de la longueur. Et donc, la partie haute de la voiture se retrouve au-dessus comme une haute et la partie basse se retrouve un peu comme un plan de travail. Et du coup, l'idée, c'est de cuire des frites dans la rue et que ça devienne une cuisine de rue pour partager une des parties de la cuisine locale qui est la frite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intervenir dans l'espace public pour que mes oeuvres soient accessibles au plus grand nombre et notamment à des gens qui ne pousseraient pas forcément la porte du musée. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de questionner la vie dans laquelle on est et notamment les objets avec lesquels on vit et la fonction qu'ils ont. Et donc, je m'amuse à tout détourner. Donc, une voiture, parce que ça s'appelle une Ibiza, elle peut devenir un jacuzzi, une bétonnière de chantier qui sert du béton, vu qu'elle tourne, elle peut devenir un espace pour devenir une boule à facettes et du coup, un espace pour danser autour. Donc, c'est une manière en fait d'utiliser les éléments qui sont là et de voir comment est-ce que je peux les activer en choses qui sont beaucoup plus festives et surtout qui nous emmènent à nous questionner sur l'environnement dans lequel on est et en même temps de se dire que les choses peuvent être beaucoup plus positives et beaucoup plus conviviales ensemble. L'idée, c'est de collaborer avec des gens et du coup, à chaque fois, à la fois, dans la façon de monter les projets, c'est des rencontres avec des équipes qui veulent imaginer des œuvres et du coup, moi, je leur propose des œuvres et on noue un dialogue qui nous emmène, comme pour celle-là, l'idée de la friterie, c'est né de la condition publique sur laquelle on s'est rencontrés et du coup, ils m'ont dit « Tiens, est-ce que tu ne veux pas réfléchir à nous proposer une friterie originale ? » Et du coup, je leur ai proposé des formes, on en a discuté. Donc, tout naît en fait d'impulsions de personnes qui ont envie de faire et après, on trouve les moyens de faire, on trouve les moyens de fabriquer. C'est un atelier local, c'est l'atelier Artom qui a fabriqué cette friterie à Roubaix. Donc, encore une manière de travailler avec des gens et après, là, encore une fois, on va faire des frites et il s'agit d'un cuisinier aussi local de Lens qui vient m'aider à faire des frites, enfin, qui assure même la qualité des frites et à chaque fois qu'elle est montrée, à Roubaix, c'était un autre cuisinier, à Mons en Belgique, c'était encore un autre cuisinier, c'est encore une fois une collaboration et puis après, du coup, à travers la distribution de frites qui est gratuite, du coup, c'est une manière, encore une fois, de partager encore à travers une autre forme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire des œuvres que je ferais dans mon atelier tout seul et que je mettrais dans la galerie et qui ensuite sont regardés où il y aurait difficilement du contact, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que je peux m'intégrer dans la société dans laquelle on est et de mettre le grain de sable qui va apporter une sorte d'étrangeté et qui nous emmène à nous questionner. Merci.